Roulé avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnais en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce mercredi 30 juin, cinquième étape et premier contre la montre de ce Tour de France. Il avait lieu en Mayenne, entre Changer et l'espace Mayenne à Laval, 27,2 km à parcourir pour la seule étape au programme dans les pays de la Loire. Les premiers coureurs à s'élancer ont pu rouler sur un sol sec, mais la pluie s'est invitée sur le parcours dans l'après-midi, rendant certaines portions glissantes et dangereuses. L'un des favoris du jour, le Suisse Stéphane Pisséguer, a failli en faire les frais. Il réalise finalement le 18e temps, un chrono longtemps dominé par le Danois Michel Bière, deuxième du chrono des Nations aux Herbiers en 2017 et 2018. Les conditions s'améliorent ensuite, la pluie cesse, ce qui permet aux suivants de réaliser de meilleures performances. C'est le cas notamment du Suisse Stéphane Kung de l'équipe Groupama FDJ, champion de Suisse et champion d'Europe du contre-la-montre. Il termine en 32 minutes 19. Du côté du team Total Energy, on attendait bien sûr Pierre Latour, champion de France du contre-la-montre en 2017 et en 2018, neuvième au classement général avant cette étape. Il réalise un très bon chrono en 33 minutes 14. Mais celui qui a frappé un grand coup ce mercredi, c'est le Slovène Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France 2020, qui réalise le meilleur temps sur chaque pointage intermédiaire et qui ne laisse aucune chance à ses adversaires. A l'arrivée, il termine en 32 minutes, soit 19 secondes de mieux que Stéphane Kung. Derrière lui, on attendait le belge Wood Van Aert, le français Julian Alaphilippe, ou bien sûr le néerlandais Mathieu Van Der Poel, porteur du maillot jaune. Mais aucun d'entre eux ne parvient à faire mieux que Pogacar. Il termine tous à plus de 30 secondes du coureur slovène. Victoire donc de Tadej Pogacar sur ce contre-la-montre. Deuxième place pour le Suisse Stéphane Kung à 19 secondes. Le danois Jonas Wingegaard prend la troisième place avec 27 secondes de retard. Primoz Roglic termine septième à 44 secondes. Julian Alaphilippe est quatorzième à 1 minute 11, juste devant Pierre Latour, quinzième avec 1 minute et 15 secondes de retard sur Pogacar. Au classement général, le néerlandais Mathieu Van Der Poel réussit tout de même à conserver son maillot jaune de leader avec seulement 8 secondes d'avance sur Tadej Pogacar et 30 secondes sur le belge Wood Van Aert. Julian Alaphilippe, premier français et quatrième à 48 secondes. Pierre Latour du team Total Énergie est désormais sixième du général à 1 minute 28 du leader. 38ème place pour Anthony Turgis à 5 minutes 24. Ce jeudi, place à la sixième étape, longue de 160 km 600 entre Tours et Châteauroux. Une étape que nous présente Anthony Charteau. Jeudi premier, Tours-Châteauroux, 160 km. Une petite côte répertoriée en mire parcours qui peut avoir sa petite importance pour l'échappée du début. Il y a forcément toujours des baroudeurs qui veulent aller chercher des choses sur les étapes des duo sprinters. Ça peut être éventuellement le cas. J'aurais une tendance à dire une belle échappée et encore une arrivée massive, comme souvent sur ces routes à Châteauroux. En fonction du temps, il peut aussi y avoir des petites bordures et des piégés. Et on reviendra ce jeudi soir sur cette sixième étape avec un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnais. Plus d'infos sur Roland-Vélo.fr Sous-titrage Société Radio-Canada